Salut tout le monde, bienvenue au 2 minutes quantum. Aujourd'hui je vous parle de mes 3 variations favorites pour les quadriceps. Ah j'te quoi on va ? Oh. Donc première chose qu'il faut savoir si on veut développer les quadriceps de façon optimale, c'est que lorsqu'on va utiliser une variation de squat, c'est d'amener le genou le plus loin possible du centre de masse qui est le milieu du pied. Donc première variation qu'on va travailler c'est le quad squat. Donc ça nous permet de mettre une bonne charge parce que la barre est sur les épaules, mais on va mettre les pieds quand même assez proches et on va aller porter le genou le plus loin possible vers l'avant en poussant dans les talons. Ce qu'on veut c'est aussi d'avoir une élévation du talon à 45 degrés. Deuxième variation, ça ressemble beaucoup au quad squat, mais là on va faire la barre en arrière. Donc ça va s'appeler le barbell axe squat et ça permet de garder vraiment le tronc droit et aussi il n'y aura pas de compensation qui peut être faite vraiment avec le tronc qui penche vers l'avant comme le barbell quad squat. Donc c'est un petit peu plus safe si on veut comme variation, moins dur aussi au niveau du mouvement à effectuer. Troisième variation, c'est la machine axe squat mais avec des bandes élastiques. Donc ce que ça fait les bandes élastiques, c'est que normalement dans un exercice, il y a tout le temps une partie que le mouvement est plus dur et l'autre qui est plus facile. Donc si on regarde un squat, ou pas mal toutes les variations au niveau des quadriceps, c'est que c'est toujours dur dans le milieu du mouvement, puis dans le bas du mouvement, mais jamais vraiment en haut. Donc en mettant les bandes élastiques en haut au niveau du axe squat, ce que ça va permettre c'est que tu vas avoir de la tension qui va être constante tout le long du mouvement, même à la fin, où ce que là habituellement c'est plus facile. Donc sur ce, bon entraînement et bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada